Bonjour amis scorpions, bonjour signes d'eau. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 août. Donc ça va être un tirage très structuré. J'aurai d'abord une carte principale pour les énergies. On aura ensuite des cartes pour chaque jour de la semaine. Donc ça vous pouvez noter sur un calepin, quelque chose. Vous aurez aussi un jeu détaillé sur la vie professionnelle pour tout le monde. Que ça soit étudiant, personne à la retraite, salarié, etc. Et ensuite il y aura une dernière partie sur le domaine sentimental et émotionnel. Celui que vous attendez le plus, que vous chérissez. Voilà, voilà. Alors je vous montre ces deux autres paquets. Ils sont très intéressants pour moi. Parce qu'on peut parler d'officialisation d'union, une réussite, une fête. Bon, il y a quelque chose à fêter là. C'est quelque chose de très agréable. Peut-être que c'est vous qui allez être aussi invité à une fête. Ou alors il y a une officialisation. Et quoi qu'il en soit, ça va être une bonne surprise. Donc un esprit, j'ai envie de vous dire, plutôt festif. On ensuite exprime ta pensée. Ouais. Il va être question d'exprimer sa pensée. Avec cette carte, pour moi, ça me fait penser à quoi ? Peut-être par des prières aussi. Exprimer sa pensée par des prières. Peut-être exprimer aussi sa pensée à travers des orations pour les anges gardiens, etc. Mais quoi qu'il en soit, si vous arrivez à dire les choses, tant mieux. Mais si vous avez du mal à dire les choses, vous pouvez toujours, voilà, peut-être les réciter le soir avant d'endormir. Dire les choses, ce que vous souhaitez réellement, ce qui vous embêtez. Mais quoi qu'il en soit, les scorpions, il va être important pour vous d'évacuer. Voilà. Alors, votre carte de la semaine, donc le conseil de la semaine. Alors même si on a eu un conseil intéressant sur évacuer. On a la leçon de vie. Bon. Cette leçon de vie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, les scorpions, vous avez peut-être voulu faire les choses trop vite dans le passé. Que ce soit amour, professionnel, quitter la maison, peu importe. Mais il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regarder en arrière. Ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, que ce soit bon, négatif ou positif, vous a appris à vivre. Vous a appris la vie. Et c'est plutôt quelque chose ici qui reste très agréable. Alors, comme je vous l'ai dit, alors vous êtes inombre à me le demander. Les scorpions, on va faire un jour de la semaine. Donc on va voir un peu du lundi au dimanche. 1, 2, 3, 4, 1, ouais, j'ai 7 cartes. Wature, hein. Alors, le lundi, le lundi, le lundi. Je regarde par rapport aux cartes, ouais. Elles sont retournées. Donc je vais les remettre à l'endroit. Parce qu'elles sont principalement retournées. On a l'empereur. Bon. Le lundi, ça va être assez, pour moi, intéressant, les scorpions. Avec l'empereur, il va être question d'un homme qui va être important dans votre existence cette journée. Ça peut être le compagnon, le père, ça peut être l'employeur. Quoi qu'il en soit, on parle d'un homme ici très, très important. L'empereur, aussi, peut nous indiquer un esprit constructif sur ce... Dès ce lundi, voilà. Vous avez envie de construire quelque chose, construire un projet. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et il y a aussi cet esprit de meneur, hein. De meneur, de leader, les scorpions, qui va être assez intéressant pour vous. Alors, ça, c'est incroyable, parce que mardi est le jour de mars. Et ça correspond au bonjour, à mardi. Donc, mardi, on sent qu'il y a des choses qui vont, pour ma part, être ici très, très intéressantes. Alors, par rapport à ces choses intéressantes, je regarde. Déjà, je regarde votre thème astral, votre thème astral de la semaine. Et on va regarder où se trouve Mars, hein, par rapport à vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, Mars se trouve chez le Gémeaux, avec une conjonction à Jupiter, qui est apparue la semaine dernière et qui est très importante. Donc, il est possible que... Donc, il est apparu en maison, ouais, principalement en maison 5. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? C'est qu'au niveau des sentiments, au niveau des émotions, ça peut être... Les sentiments peuvent être exacerbés et on peut dire des choses qui dépassent notre entendement. Voilà, on peut être un petit peu sujet à ces difficultés-là. Mais vous, les scorpions, j'ai pas l'impression que vous allez être plutôt dans des difficultés de communication. J'ai même l'impression que vous êtes plutôt en dehors de tout ça. Vous, vous avez un milieu de ciel. Donc, le scorpion voit que vous avez des objectifs bien précis sur des nouvelles spiritualités, sur des nouveaux apprentissages. On voit aussi que vous avez besoin... C'est comme si cette semaine, vous savez pertinemment que vous allez rencontrer une personne qui va être très importante, que vous ne connaissez pas forcément. Mais cette personne, elle peut être très importante pour gonfler votre égo, pour vous aider un petit peu à construire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc ça, c'est la symbolique. Vous avez également pas... Donc, vous allez plutôt être zen. Vous allez garder votre sang-froid. Vous n'allez pas vous énerver parce que vous savez... C'est comme même si vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, vous vous dites au cas où. On ne sait jamais. Il y a le côté stratégique du scorpion qui ressort. Vous avez aussi paillasse qui est dans votre ciel. Le paillasse, c'est la capacité à synthétiser les choses. C'est l'intelligence. On peut voir un caractère adaptable, simple et honnête. D'ailleurs, c'est comme ça que vous allez plutôt ressortir. On peut vous apprécier par rapport à votre travail, par rapport à vos passions artistiques. Ça peut vous permettre de vous pousser à de réelles choses concrètes, à des grandes réussites. Ça, c'est important. Il y a aussi ce côté raffiné dans votre façon de parler, l'éducation, dans votre façon de voir les choses. Et tout ça, ça va vraiment jouer en votre faveur. Il y a aussi une journée qui est importante sur le plan de l'immobilier, par rapport à un habitat. Mercredi, on a le fou. Alors, mercredi, vous allez avoir une surprise. Mais pas une mauvaise surprise, attention. Mercredi, vous allez avoir une surprise. Et je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va pourtant être négatif. Voilà, des fois, on peut être un petit peu perplexe parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que nous souhaite ce destin ? Non, au contraire, pour moi, il y a plutôt des choses agréables qui arrivent à vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, comme un bug, qui n'était pas dans les paramètres. Mais vous allez plutôt accueillir cet inconnu avec intelligence, en fait. C'est plutôt quelque chose qui peut vous rapporter. Donc ça, ça peut être intéressant. Alors, je vais quand même regarder avec l'énergie d'après sur les... Alors, c'est l'étoile. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous allez sauter le pas, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui s'effondre. Mais pour vous, vous allez saisir une nouvelle occasion pour une nouvelle reconstruction d'autre chose. Ça, c'est très important. Et finalement, vous vous dites que tout ce qui se passe dans l'univers, tout ce qui se passe dans le monde, n'est pas un hasard. Et pour vous, c'est on saisit l'opportunité. Il y a une sorte de joie de vivre, d'optimisme, de toute épreuve qui reste pour vous. Ça, c'est très important. Jeudi. Alors, 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 jeudi. Je regarde. Donc jeudi, pour moi, il y a des documents, il y a des contrats, il y a des choses. Vous allez ouvrir les yeux sur des choses. Donc c'est plutôt une ouverture positive des situations. On a le 16, on a le 17. Donc peut-être que vous allez commencer quelque chose mardi. Et puis, il y aura un aboutissement sur ce jeudi, par exemple. Alors, j'ai l'impression que ce mardi-là, il y a quelque chose qui va totalement remettre en question votre façon de voir, votre existence. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas voir les choses de façon difficile. Bien évidemment, bien au contraire, c'est comme si vous, mardi, vous avez pu avoir le pif pour gérer quelque chose. Vous vous dites, ça, ça, ça veut dire ça. Et paf, jeudi, donc en espace de même pas deux jours, vous allez avoir une bonne... Vous allez vous dire, j'avais raison. Et on voit que vous avez bien analysé les choses. Il y a une sorte de connaissance, il y a une sorte de sagesse, de sérénité, bien sûr, avec l'étoile. Vendredi, on a la roue de fortune. Bon, intéressant aussi. Alors, vendredi, la roue de fortune, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que l'on passe à une nouvelle étape. On passe à une nouvelle étape. Il y a quelque chose, voilà, qui arrive de nouveau, qui n'était peut-être pas, on va dire, dans les paramètres. On voit aussi qu'on peut parler pour vous, vendredi, d'une évolution sociale, clairement. Samedi, la justice. Ok. On voit qu'il y a une évolution sociale et j'ai l'impression que samedi, pour certains, alors si les scorpions vous travaillent dans la politique ou dans tout ce qui est vie associative, vous pourrez avoir d'excellentes opportunités. Il y a des choses assez précises ici. On voit aussi que samedi, il y a le karma. Donc moi, je parle toujours à ceux qui ont un bon karma. On voit que le karma ici va bien vous rendre. Donc les scorpions, des fois, vous avez l'esprit vengeur. Donc là, pour moi, pour ceux qui ne se sont pas vengés, qui ont respecté, voilà, qui ont surmonté les choses difficiles, on voit clairement qu'il y a du bon qui arrive pour vous. Et ça, c'est génial. Donc je voulais quand même regarder cette journée de samedi. Il y a le diable derrière. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez accepté de mettre en stand-by quelque chose pour ouvrir les yeux sur quelque chose qui est toxique. Ça peut être une relation, par exemple. Donc c'est dur de ne pas se voiler la face, de voir les choses en face. Mais là, il y a le karma qui va vous rendre quelque chose d'ultra positif. Vendredi, on a le diable. Le diable correspond aussi au capricorne. Donc on est jusqu'au 19, donc jusqu'à lundi, toujours en pleine lune du capricorne. Alors bien sûr, il faut regarder d'un point de vue des horaires. En fait, à partir du lundi, 20h25, vous avez la pleine lune de capricorne qui passe en pleine lune, cette fois, du verso. Alors vous allez me dire, bon ben c'est chouette, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire clairement que vous ouvrez les yeux sur l'inconnu. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui est toxique. Et le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est toxique, vous vous rendez compte que ce que vous connaissez n'est pas forcément moins toxique que l'inconnu. Donc là, il y a une véritable mise en lumière. Il y a véritablement quelque chose qui arrive pour vous de positif. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte finalement qu'il y a des choses très agréables qui arrivent à vous ici. Et d'ailleurs, le verso, c'est l'étoile ici. Donc on peut voir qu'avec cette pleine lune en verso, j'ai l'impression que vous comprenez un petit peu mieux les stratégies de l'univers, les plans de l'univers. Et on peut voir aussi que ça va éveiller pour vous, cette pleine lune, une pleine conscience d'un don que vous pouvez avoir, notamment tout ce qui est lié à l'astrologie. On l'avait vu tout à l'heure, ça peut ressurgir ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que oui, tout ce qui est lié au cosmos, tout ce qui est lié aux étoiles, à l'astrologie, vous avez comme une sorte de mise en lumière et vous pourriez vraiment avoir un don intéressant sur ça. Sinon, j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, pour moi, dimanche, ce week-end en tout cas, tout ce qui est lié à la politique peut vous apporter quelque chose. Alors toujours en respectant le karma et en ne pas trichant, si j'ose dire, ça c'est un petit peu le principe. Regardez, 15, 16, 17. Donc là, il y a des événements. Il y a des événements importants sur le dimanche, principalement du coup. Par rapport à ces événements importants, qu'est-ce que l'on peut dire ici ? Ce qui est intéressant, j'ai l'impression que dimanche, vous vous rendez compte que finalement, on ne vous a pas obligé à faire une situation. J'ai l'impression aussi que votre égo, vous acceptez de faire tomber, excusez-moi, votre égo sur certaines erreurs et en acceptant finalement de laisser tomber votre égo, vous acceptez le destin et vous décidez de saisir les opportunités. C'est une nouvelle façon finalement de concevoir les choses, d'accord ? Alors maintenant, j'espère que vous avez pris note, on va regarder la vie active qui correspond également à la vie matérielle. Alors, je regarde, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter à chaque fois avec un oracle des miroirs pour essayer de comprendre un peu les enjeux. Voilà, tout simplement. Donc, on commence ici. Cette semaine, donc du lundi au vendredi, d'un point de vue professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Parce que ça, ça va être très très intéressant. On a le valet d'épée. Ok. Alors, le valet d'épée nous dit de faire attention. Il nous dit aussi que peut-être que vous vous entamez un nouvel apprentissage, quelque chose destiné un petit peu, voilà, à avoir des connaissances. Alors, c'est pour ça qu'ici on pouvait parler d'astrologie. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est science, connaissance, stratégie logique peut vous être très utile cette semaine. Les défis de la semaine, d'un point de vue professionnel et matériel. On a le 7 de coupe. J'ai ce sentiment aussi que pour moi, vous allez, alors ça correspond bien aux scorpions, vous allez avoir un défi de comprendre tout ce qui est, on va dire, vous voulez pas vous laisser berner. Par des illusions, par des rêves, par de la poudre aux yeux si j'ose dire. Vous voulez tout comprendre. Vous voulez savoir la vérité en fait. Ça c'est pour vous les scorpions. Votre force, alors pour savoir cette vérité, il faut une force. Et la force principale, elle sort ici de l'as de denier. Et cette force principale, on vous dit que vous avez à voir l'outil nécessaire, matériel, concret pour savoir, connaître la vérité. Alors, là c'est quelque chose, alors ça ce serait plutôt pour les étudiants cette semaine. Alors on a l'impératrice. Ok. Alors pour les étudiants, il y a une femme qui est très importante, qui peut être un mentor pour vous. Et cette femme, elle va vous aider à vous développer, à voir les choses sous un nouvel angle. Pour les actifs, on a le mât. Donc pour les actifs, on a le mât. Ok. Alors, avec ce mât, moi j'ai l'impression aussi que vous sortez un petit peu, entre guillemets, d'un pouvoir d'une femme autour de vous. Et vous acceptez quelque chose de nouveau, vous prenez votre liberté. Alors là, avant de regarder, là on va regarder la vie sociale, le rapport avec les autres. 8 de coupe. Avec les autres, j'ai l'impression que parfois vous faites des efforts. Vous vous dites, bon je vais sociabiliser, puis bon il y a des allées, il y a des retours. Vous êtes un peu inconstants parce que dès que vous vous refermez comme une coquille, dès que vous sentez qu'on se moque de vous. Je peux comprendre. Alors, les personnes qui sont à la retraite. 4 de denier. Les personnes qui sont à la retraite, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous pouvez hésiter entre, on va dire, si vous avez une stabilité matérielle, ou si ça fait longtemps que vous vivez dans un endroit où vous êtes bien à l'aise. Vous avez peut-être envie de tout lâcher. De tout lâcher, surtout si vous avez par exemple une maman qui avait un point d'ancrage très important. Ça peut être une autre région, une autre ville, un autre pays. Et vous aurez peut-être envie de tout lâcher pour retourner vers cet endroit. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Sur le week-end, alors ça c'est pour tout le monde. Sur le week-end, on a la force. Donc là, la force, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette force ? La force, alors je regarde. Sur le week-end, pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de lâcher votre quotidien, justement, et de prendre des vacances. Alors, si ce n'est pas des vacances, c'est prendre un week-end. Si vous travaillez ce week-end, ça va être un peu plus difficile parce que la seule chose qui vous motive à travailler le week-end, forcément, enfin forcément, n'importe quoi, pour moi, c'est l'argent. Donc là, je pense que vous avez besoin de vous défouler, par contre, de faire des activités sportives, des choses comme ça, assez, on va dire, finalement, assez intéressantes. C'est vraiment quelque chose qui vous plairait, tout simplement. Donc on est sous cet ordre-là d'idées. Donc on a pas mal de choses, quand même. Ce que je vais faire, je regarde, c'est que je vais lire ce tableau, donc maintenant que j'ai retourné toutes les cartes, avec un peu plus de précision, et je vais rajouter à chaque fois une carte, pour essayer de comprendre un petit peu le message principal ici, tout simplement. Voilà. Alors, si maintenant je regarde le valet d'épée. J'ai quand même ce sentiment que sur toute la semaine, il y a de l'illumination, il y a la sagesse. On est, avec ce valet d'épée, à la recherche constante de réflexion, d'analyse. Vous voulez plus être dans le flou, vous voulez tout savoir, vous voulez tout connaître. Donc si vous êtes en formation, ou si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, ça peut être ultra, ultra positif pour vous. Ça, il faut bien le garder en tête. Ouais, on a quand même cette jolie stratégie-là. Et on a une naissance, donc peut-être que vous avez envie d'étudier quelque chose de nouveau, pour acquérir plus de connaissances. En plus, on peut voir que s'il y a eu des difficultés, une conjonction Mars en Jupiter, on peut voir que ça peut mener à beaucoup de complications sur le plan professionnel, dans les communications. Mais vous, par contre, le scorpion, vous êtes un petit peu en dehors de tout ça, vous êtes un petit peu protégé. Donc vous, vous allez plutôt saisir des crises autour de vous pour en faire quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on a déjà ressenti ici. Donc c'est pas mal. Ensuite, en termes de défis, on avait le 7 de coupe. Alors, comment est-ce que moi, je perçois les choses ici ? Pour moi, j'ai l'impression aussi, par rapport à vos défis, les scorpions, ne soyez pas non plus trop terre à terre, parce que vous pourriez avoir des rêves prémonitoires, ou des rêves qui vous donnent des messages intéressants sur un fonctionnement professionnel, j'ai envie de dire, bien précis. Donc peut-être aussi qu'il y a des messages, il y a des choses autour de vous, même si c'est pas concret, même si, voilà, un rêve c'est pas des chiffres, même si c'est pas concret, même si c'est pas spirituel, on vous invite ici à ne pas le laisser. Après, il y a le libre-arbitre, il y a le mât. Donc avec le libre-arbitre, avec le mât, on vous dit aussi que si vous avez envie d'étudier les signes, il ne faut surtout pas vous tromper et ne pas vous laisser disperser soit dans l'un, soit dans l'autre. Il faut savoir trouver finalement le juste milieu, le juste équilibre. C'est vraiment ce qu'on peut pressentir ici. Et j'ai ce sentiment que de toute façon, il y a aussi une protection. Il y a une protection aussi. Alors ça peut paraître un petit peu, voilà, si vous aviez peur ces derniers temps de faire des cauchemars ou des choses comme ça, sachez que ces cauchemars ne veulent rien dire, ne vous apportent pas de mauvais présages. Donc je trouve que c'est quand même un joli message. Ah bah j'en ai deux, deux qui sont tombées. Je vais mettre les deux, tout simplement. Donc on va mettre les deux et on analyse ensemble. Bon et ça, ça peut traduire pour moi quand même une vive... Cette carte-là, c'est clairement une vive intelligence. Ouais. Et plus qu'une... Alors je regarde mais... Plus qu'une vive intelligence, j'ai aussi ce sentiment que, voilà, vous allez avoir la tranquillité parce qu'en fait j'ai l'impression que pour certains, vous aviez peur aussi peut-être de dormir pour certains parce que vous avez peut-être fait un cauchemar, un rêve et vous vous demandez s'il ne va pas se réaliser. On vous dit de dédramatiser la situation par rapport à tout ça. Votre force pour moi, c'est que vous êtes protégés. Protégés, même pour accomplir ses rêves, c'est ce qu'on peut voir. Vous êtes aussi protégés, on va dire, par rapport à des messages, des choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Vous avez aussi peut-être sur votre chance, sur votre chemin, vous allez avoir pas mal de chances financières. Ça va être pour certains avoir des cadeaux, trouver de l'argent par hasard, par terre. Bon, on peut voir, parce que c'est aussi le domaine financier, on n'oublie pas. Donc on peut voir des bonnes choses ici, j'ai l'impression, sur le plan financier. Par contre, c'est vrai que les scorpions, vous faites aussi attention à sortir d'un rêve. Auparavant, c'est comme si vous aviez beaucoup de rêves financiers qui vous ont poussé à faire des choses irrationnelles. Donc avec le terme des finances, vous faites attention. Donc oui, il y a de la chance quand même au niveau financier, et on a la chance. Donc là, que demande le peuple ? Il y a des belles choses sur les finances cette semaine. Vous allez peut-être avoir un verdict, un papier, un contrat, quelque chose qui vous assure des belles finances. Alors, sur maintenant l'impératrice. Donc, pour les étudiants, j'ai l'impression que quoi qu'il en fasse, vous avez envie de travailler, mais vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. De faire quelque chose qui, entre guillemets, fait vibrer votre cœur. Vous n'avez pas envie, par exemple, autour de vous, il y a plein de personnes qui vont choisir l'économie parce que c'est la mode. Vous, non. Vous voulez plutôt des choses du cœur, des choses concrètes. Alors, peut-être la psychologie, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose, justement, j'ai envie de vous dire, qui vous irait à merveille ici. C'est vraiment ce qu'on ressent. Mais il y a quand même cette notion de libre-arbitre. Donc, peut-être... Pourquoi ce libre-arbitre ? Parce que j'ai quand même ce sentiment que vous avez suffisamment d'intelligence et peut-être des résultats, des examens, les scorpions, pour choisir un peu votre voix, ce que vous voulez vraiment. Il y a aussi la correspondance avec une femme très influente pour vous, très importante, qui peut vous mener au bon chemin. Une femme qui a de la clairvoyance, pas forcément parce qu'elle est voyante, mais parce qu'elle voit loin. Elle est visionnaire. Elle est visionnaire. Elle sait ce qui ne vous convient pas. Elle sait ce qui va vous convenir avec le temps. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment vibrer au fond de vous. Et ça, c'est très important. Pour la vie professionnelle. Oui, pour les actifs, quoi. J'ai bugué. Pour les actifs. Pour les actifs, avec le mât, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup le libre-arbitre. Donc, vous allez avoir le choix. Le choix de quoi ? Jusqu'à présent, c'est vrai, pareil, vous étiez toujours tourné vers quelque chose qui vous plaisait, j'ai envie de vous dire, principalement ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir ici. Il y a ce sentiment aussi, pourquoi pas, de se dire, bon, que vous avez envie de vous mettre à votre compte ou de créer quelque chose en famille. Pourquoi pas avec une femme de votre famille. Mais, voilà, vous mettre à votre compte. Peut-être parce que, voilà, vous allez être dans une période où vous allez avoir le choix de faire les choses. Et c'est soit vous continuez dans votre voie, soit vous envisagez de créer quelque chose avec cette femme. Donc, pour les actifs, il y a aller à l'aventure. Et pour moi, j'ai l'impression que si je vous dis d'aller à l'aventure, avec le miroir magnétique, on parle bien de vous. C'est vous qui allez vivre quelque chose, une aventure, un reset, cette sensation de repartir à zéro. Alors, vos relations avec vos collègues. Le 8 de coupe. Les relations avec les collègues. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, là, pour moi, j'ai ce sentiment que peut-être que vous allez former un binôme avec quelqu'un avec qui vous vous sentez super bien. À 2, vous allez bien fonctionner. Tout est bien qui finit bien. Donc, pour ceux qui avaient l'habitude de travailler seul, les scorpions, ça va même vous étonner. En tout cas, j'ai envie de vous dire qu'ici, il y a un super bon feeling. Et il n'est pas important, il n'est pas impossible. Alors, je regarde quand même que cette personne, finalement, peut-être qu'auparavant, vous ne pouvez pas vous saquer, excusez-moi du terme, et puis là, vous allez être amis comme jamais, quoi. Eh bien, peut-être même que vous allez voyager avec ce ou cette collègue avec qui il y a une super entente. Vous allez changer d'avis, vous allez vous dire jamais je voyagerai avec des collègues et pas vous allez voyager avec des collègues. Et bien, pourquoi pas. Sauf si ces collègues, d'autres paquets, sont la famille. Parce qu'on voit qu'il y a aussi quelque chose avec la famille. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, 4 de denier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ceux qui sont à la retraite, vous en avez marre de bouger, etc. Vous cherchez une stabilité. Vous cherchez une stabilité, vous cherchez une construction et pour vous, la stabilité, ça va être par l'acquisition d'un terrain, par l'acquisition d'une maison, par l'acquisition d'une propriété, etc. Et on voit que vous avez besoin d'être dans un endroit aussi qui vous fait du bien de l'intérieur, qui calme aussi, par exemple, vos problèmes. Par exemple, vous avez eu des problèmes d'argent, vous allez vous dire, je vais me mettre loin d'un casino. Voilà, par exemple, de jeu. Donc, ça peut être dans ce sens-là. Alors, on va mettre le 4 de denier. Donc, c'est bien le 4 de denier pour les... comment dirais-je ? Pour les retraités, ça va parler de stabilité. On voit aussi qu'il y a une stabilité par rapport à la santé. Alors, la santé, peut-être le bien-être, peut-être aussi que vous allez pouvoir être prêt aussi d'endroits qui sont liés aux hôpitaux, etc. Alors, ce week-end, les scorpions, par rapport à votre vie active, si j'ose dire, j'ai l'impression que vous vous sentez plein d'énergie. Plein d'énergie pour bouger, plein d'énergie pour faire plein de choses. Et pour certains, même si vous ne faites pas grand-chose, vous allez faire des travaux chez vous. Il y a plein de choses qui se mettent en place ici. Donc, beaucoup, beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre les scorpions. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de faire des activités qui bougent. Ouais, alors, il y a de l'instabilité. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il faut aussi vous reposer parce que vous pouvez être super énergique et puis le lendemain, être un petit peu moins vaillant. Donc, on vous dit, les scorpions, de toujours un peu regarder, de connaître vos limites. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. émotionnel, vie privée, etc. Et voici donc, amis scorpions, votre partie sentimentale, voire émotionnelle. On va regarder ensemble ce qu'il en est pour vous. Du 19 au 28, 25, du 19 au 25 août. On a le 2 de bâton qui est sorti. Donc, on peut parler ici de négociation. Alors, on y va. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais quand même faire une découpe pour regarder ce qu'il en est. Donc là, on va pouvoir des gestes. Il y a des gestes, il y a des cadeaux. J'ai ce sentiment aussi qu'on peut finalement vous rappeler. Vous aurez votre part aussi, votre part de bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et peut-être que vous vous attendez à peu au niveau gestes, par rapport à l'autre, par rapport aux données et recevoirs, et vous aurez beaucoup plus que ce que vous espérez. Donc, pour ceux qui attendent des choses en amour, c'est plutôt positif. il va falloir mettre cinq cartes. Voilà. Je vais quand même regarder avec vous le dos du paquet qui nous parle de huit de coupe. Donc, il peut nous parler de visites, de voyages, de personnes qui viennent à vous. Ouais. Peut-être aussi qu'il y a des personnes, il y a de la nouveauté qui se passe dans l'endroit où vous habitez, il y a des nouvelles constructions. On peut parler d'un endroit, d'un lieu qui va retrouver du dynamisme, les scorpions. Alors, si c'est votre vie privée, si c'est matériel, par exemple, ça peut vous apporter des belles choses. Bref, on continue. Donc, j'ai le dos de coupe. Alors, le dos de coupe, c'est bien, ça va me parler d'âme sœur ici. La tour, ça, c'est intéressant. On avait déjà sorti la tour tout à l'heure. Donc là, on a quand même les scorpions, la tour, qui ressort deux fois. Donc, dans le passé, il y a eu des erreurs. Il y a eu un gros problème, il y a eu un gros choc. Ça ne veut pas dire que les choses, elles vont recommencer. Mais quoi qu'il en soit, il y a comme un sort de traumatisme du passé, les scorpions, familial ou sentimental, que vous avez du mal à laisser derrière vous. Reine de bâton, trois de coupe et cinq d'épée. OK. Alors, on a l'âme sœur ici. Donc, il est possible d'une fusion, d'une rencontre, d'un tête-à-tête avec votre autre, votre âme sœur. Donc, ça, c'est quelque chose qui va bien sûr vous faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, la tour, ça représente Mars. Donc, là, j'ai l'impression que si vous aviez peur d'avoir des difficultés au niveau sentimental, de vous disputer, vous êtes un peu en dehors de tout ça. Par contre, Mars peut vous apporter, selon vous, selon votre signe d'eau, par exemple, un déménagement. Voilà. Quelque chose qui arrive, un déménagement prévu ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même de l'ordre de l'imprévu. Mais il y a cette perspective, voilà, de déménagement, finalement, qui ressurgit ici. Donc, c'est très intéressant. Je suis en train d'analyser un peu tout ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. Donc, moi, ce que je pourrais comprendre ici, ça, c'est intéressant. C'est qu'avec la tour, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre, pourquoi pas. C'est quelque chose pour moi que ça ne m'étonnerait pas. Il est possible aussi qu'au niveau professionnel ou au niveau des affaires, vous ayez un coup de foudre avec une personne et vous vous dites c'est impossible que l'amour, que je puisse avoir de l'amour sous cette forme-là parce que tout simplement je suis contre, etc. Et pourtant, l'amour arrive. Vous allez succomber aux sirènes de l'amour malgré le fait que vous dites c'est pas la personne, voilà, pour moi, il y a le coup de foudre, il y a le grand amour qui arrive. Donc, c'est vrai que ça arrive tellement soudainement que ça peut un peu vous stresser parce que vous vous dites est-ce que je ne suis pas en train de faire une grosse erreur ? Voilà, ça va être quelque chose qui va ressurgir. Vous allez vous poser la question par rapport à ça. Donc, bon, c'est quelque chose parce que ça vous tombe dessus sans que finalement vous l'ayez demandé. On a les coupes, 2 de coupe et 3 de coupe. Ça, ça symbolise l'amour, ça symbolise les sentiments, etc. Donc, pour moi, il y a une notion très jolie ici avec ce 2 de coupe de vœux qui sont exaucés. Voilà. On va pouvoir parler de vœux exaucés. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que si vous avez vécu une période difficile de souffrance même, vous allez avoir une nouvelle période d'opportunité, de nouvelles qui vont vous rendre heureux. Il est également possible d'une réconciliation amoureuse ou amicale. ça va être une occasion à saisir pour vous très intéressante et puis ça va vous permettre aussi de voir la vie en couleur, si j'ose dire. Donc ça, c'est quand même très très agréable ici. On a la tour. Donc ça, c'est la tour, c'est l'arcade majeur, donc le fait majeur de la semaine au niveau de l'amour. on vous a dit, enfin on vous dit n'importe quoi, on vous dit ici que vous avez peut-être vécu ces derniers temps, des temps un peu rudes avec des épreuves qui ont un peu malmené votre relation et c'est finalement, c'est la seule chose qui vous freine un petit peu, qui vous freine de vous relancer dans l'amour parce que, bah après on peut le comprendre, vous avez tout à fait le droit de toute façon, on peut comprendre que pour moi vous avez souffert ici et vous vous protégez, vous n'avez pas envie de souffrir de nouveau. Je peux le comprendre. La reine de bâton voit que vous avez envie de donner votre cœur à une personne, vous avez envie de donner de l'amour mais j'ai quand même ce sentiment que vous allez, c'est comme si vous allez tout faire pour rester cérébrale, montrer finalement que vous n'êtes pas juste une personne à la merci de l'autre amour. Il y a un côté très fier que vous allez montrer, les scorpions, mais ce n'est pas fierté, c'est ce que vous allez vouloir montrer, même si au fond vous êtes super content d'une situation amoureuse. 2 et 3, donc ça parle d'un événement, donc ça c'est intéressant, une suite d'événements, voilà. Ce 2, ce 3, qu'est-ce qu'on dit ? Jusqu'à présent, vous avez décidé pour certains de faire une trêve au niveau de l'amour, de ne plus prendre de décisions et pourtant, il y a quelque chose qui arrive, il y a une rencontre, vous êtes face à la personne qui peut vous faire changer de situation. Donc effectivement, vous avez peur d'une trahison, mais tout ce qui va se passer va vous montrer par la suite que ça va être plutôt beau et ça va être plutôt agréable. Donc on sent que vous allez essayer peut-être d'être un petit peu plus cool, un petit peu plus relax par rapport à ça, mais c'est vrai que votre conscience elle vous dit parfois autre chose. La clé de tout ça, c'est la reine de bâton. La clé de tout ça, c'est d'écouter votre intuition. Votre intuition, elle est en éveil, donc les scorpions, vous pouvez écouter votre intuition, ça, ça va être intéressant. Je vais quand même ajouter un oracle des miroirs pour tenter de comprendre un petit peu le déroulé de chaque carte, de chaque message, etc. Alors, sous le 2 de coupe, donc il va être question pour ceux qui sont dans une situation totalement bloquée au niveau de l'amour, il y a un déblocage, vous êtes face à l'amour. Ouais, alors il se peut même, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais que c'est au travail ou par rapport à une activité que vous rencontrez l'amour. Alors, faites attention si c'est au travail ou aux activités parce qu'il y a des tierces, il peut y avoir des jalousies autour. Mais là, ça me paraît assez clair. La tour, bon, ça c'est quelque chose qui arrive d'un coup, soudainement. J'ai plusieurs cartes. Donc en fait, j'ai l'impression que vous étiez peut-être enfermé dans votre tête avec une personne qui vous dit que c'est de l'amitié et puis d'un coup, vous ouvrez les yeux et en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument pas d'amitié avec cette personne, que cette personne souhaite sortir avec vous. Donc peut-être que cette personne est en train de se séparer aussi, a mis du temps, vous n'y croyez plus et puis voilà, il y a ces choses-là. Avec la reine de bâton. Excusez-moi. Avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Bon, il y a plein de choses, il y a plein d'intuitions mais pour moi, même si vous n'y croyez plus, même si vous dites que vous n'êtes pas fait pour l'amour, l'amour vient à vous. Vous avez l'impression d'avoir fait trop d'erreurs dans le passé pour avoir le droit d'avoir une vie amoureuse et en fait, on vous dit clairement que ce n'est pas possible, que c'est qu'il y a une personne qui veut être avec vous, partager des moments importants avec vous, partager des repas de famille avec vous, donc ça, ça existe. Je vais tirer une carte sur la reine de bâton. Ah bah, il y a celle-ci qui est tombée. Eh bah oui, je parlais de partager des moments en famille, bon bah pourquoi pas, femme, ok. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez être acceptés les scorpions dans la famille de l'autre. Ça, c'est important. Si vous êtes un homme scorpion, vous êtes avec la personne que vous avez envie de crier au monde entier mais surtout à votre famille. Ça, c'est très important. Pas pas mal, hein ? Alors, le 3 de coupe, on voit une purification du cœur, une purification des sentiments. Miroir magique, bah oui, vos sentiments sont protégés, vous avez le cœur à la fête, on comprend. Vous êtes dans une période de chance, ça, c'est la fortune. Avec le 5 d'épée, qu'est-ce que j'ai ? On a moins développé, celui-là. On vous dit juste de faire attention. De faire attention parce que, pour moi, je vois pas spécialement de problème au niveau de l'amour, ça, c'est important. Mais il est possible que votre amour puisse créer un problème dans la vie de d'autres personnes. voilà, voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais tirer une carte. Victoire, ouais, en fait, bon, bah, c'est la jalousie. donc évitez de trop vous exposer l'amour, etc. Parce que, bon, bah, il y a le boomerang, de toute façon, s'il y a eu des pensées méchantes contre vous, ça revient toujours. C'est le karma. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit quand même de garder plutôt la discrétion. Bon, les scorpions, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à surfer sur ma chaîne pour regarder mes autres cartes, mes autres tirages, etc. Si vous êtes apparu au hasard sur ma chaîne, bah, pour moi, je pense que l'algorithme vous a bien orienté. Et les hasards ne sont pas un hasard, justement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié tous ces tirages, toutes ces facettes. J'essaye de changer, pour que ce soit plus attractif toutes les semaines. Donc, voilà. Je me répète toutes les semaines, mais je le dis parce que forcément, il y a des nouveaux qui arrivent toutes les semaines. Et je vous souhaite une très, très agréable semaine. Au revoir.